... Mesdames, Messieurs, bonjour. On va s'intéresser au piégeage des limaces. Christophe Zugage, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de communication de Saint-Gauss. Juste à vos côtés, Nicolas Daoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur développement chez Cap 2020. On aura l'occasion d'en parler juste après. Christophe Zugage, c'est vrai que chez de Saint-Gauss, vous êtes des spécialistes de la lutte contre les ravageurs et en particulier les limaces. Comment on suit l'évolution des populations limaces ? La première étape clé pour la lutte efficace contre les limaces, c'est l'observation du risque. Pour observer le risque limace, on a tout un système de piégeage où les agriculteurs vont poser des pièges dans les champs et aller faire des relevés pour compter les limaces. C'est vrai que le piégeage, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça permet de diminuer le nombre de traitements. Absolument. On s'aperçoit que lorsque l'on suit ces parcelles et qu'on regarde en fait les limaces, le nombre de limaces, les agriculteurs arrivent à baisser leur IFT de 40%. C'est énorme. Non seulement sur le nombre de passages, mais également sur la dose de produits utilisés. Autre problème, c'est que les pièges, il faut les relever. Absolument. C'est très technique, c'est économique, c'est très environnemental. L'inconvénient, c'est que c'est chronophage, ça demande du temps. Il faut aller les poser, les pièges. Il faut aller également, c'est ponctuel, puisqu'il faut aller relever une à deux fois les données dans la parcelle. Et puis, ça demande du temps de suivre l'ensemble de ce protocole. D'où l'idée d'automatiser. Absolument. Pour, un, simplifier la vie des agriculteurs. Deux, pour trouver une évolution tout à fait positive et plus rapide et plus précise encore sur le piégeage des limaces. Donc, on a, avec la société CAP 2020, mis au point cet appareil connecté, autonome, pour compter les limaces dans les champs. Qui s'appelle LIMACAPT. Alors, comment vous avez automatisé, justement, ce comptage des limaces ? Alors, nous, à CAP 2020, on est spécialisé dans le transfert entre le besoin métier, à savoir l'observatoire anti-limaces de 200 gosses, et les nouvelles technologies. Donc, on a proposé, au travers de 3 années de R&D, un dispositif, ça va, une électronique, ainsi qu'un algorithme, pour reconnaître et compter automatiquement les limaces qui se déplacent sous le piège toute la nuit, sans avoir à aller relever les pièges. Ça s'appuie sur un appareil photo ? Comment est-ce que vous expliquez le concept ? Alors, c'est une caméra avec un éclairage infrarouge qui va, donc, prendre des images toute la nuit et donc reconnaître avec une intelligence artificielle les limaces, en les catégorisant en 4 catégories, limaces grises, limaces noires, et à chaque fois, juvéniles et adultes. De cette manière, on peut envoyer le comptage toutes les nuits sur une interface web et savoir quels sont les types d'individus qui se déplacent sous le piège et qui sont susceptibles, donc, de ravager les cultures. Christophe, vous souhaiteriez réagir ? Oui, en fait, ce Limacup, ça a des nouvelles perspectives en termes de modélisation, d'une part, et puis également en termes de meilleure compréhension du ravageur. Et ça, c'est vraiment important, de façon à adapter sa lutte, choix de produits, choix de doses, quand j'y vais ou si je n'y vais pas. Donc, c'est vraiment une évolution très positive. Alors, j'ai vu que le Limacup a eu un prix dans le cadre du prochain salon CIMA. Vous allez le commercialiser quand et à quel prix ? Donc, on va le commercialiser dans l'année 2020, vraisemblablement. Le prix n'est pas encore fixé, vous vous en doutez. Et justement, on est en train de finir de travailler notamment avec des instituts techniques, la modélisation et le risque, comment on le caractérise et à quel niveau l'agriculteur va pouvoir décider de traiter ou pas traiter en fonction du risque. Christophe Zulgach, Nicolas Daoui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.